La Caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information, reflet d'ici. Nous avons la chance d'avoir sur notre territoire la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie. Située à Grande-Rivière-Ouest, ce centre accueille, traite et trie les matières compostables et recyclables de la MRC du Rocher-Percé et de la Côte-de-Gaspé. Allons trouver Laurent Gélina, chargée de projet, qui nous fait la visite guidée du centre de tri. Je me présente Laurent Gélina, chargée de projet à la Régie de matières résiduelles. Donc aujourd'hui, on va faire le tour du centre de tri de Grande-Rivière. On va présenter les différentes étapes du recyclage, puis on va aussi présenter les nouvelles installations de traitement du verre qu'on traite ici à Grande-Rivière. Puis pour finir, on va voir passer en revue tous les contaminants, tout ce qu'on souhaite ne pas avoir au bac bleu. Je vous souhaite une bonne visite! C'est le jour de collecte du bac bleu. Les camions viennent décharger leur contenu de matières recyclables ici. On dégage la plateforme de chargement afin d'accueillir d'autres matières. En premier lieu, un employé va tenter de retirer toutes les matières plastiques, ainsi que les matières indésirables qui s'y trouvent. Par la suite, les matières vont défiler sur le tapis et passer au triage par les employés. Manuellement, les matières seront disposées aux bons endroits afin de simplifier la tâche du recyclage. On y fait parfois de malheureuses trouvailles qui pourraient avoir des conséquences très dangereuses sur la santé des employés. Beaucoup de matières indésirables et de contaminants se retrouvent ici. On reçoit 5 à 8 % de contaminants ici au centre de tri. Malheureusement, des produits qui sont plus dangereux que d'autres. Donc, il faut faire attention. On demande aux gens d'être consciencieux à la maison. C'est ici qu'on traite tout le verre. Avant, on accueillait le verre au centre de tri. On l'accueille toujours. Mais avant, on l'envoyait en ville pour être traité, notre verre. Tandis qu'aujourd'hui, on le traite ici sur place, au centre de tri. Donc, depuis 2017, on a eu des belles installations. Donc, un beau projet d'Écoentreprise Québec et de Recyc Québec qui ont aidé à financer ces installations-là. Donc, des beaux équipements qui viennent à traiter le verre en petits granulats. Puis, ces granulats-là, on peut en faire différents projets très intéressants. Donc, on peut utiliser comme paillis pour remplacer le bois. Les copeaux de bois, on peut aussi s'en servir comme remplacement d'abrasifs sur les routes. On voit qu'il y a plusieurs pots ici sur la table. Donc, c'est toutes des matières qu'on ne devrait pas recevoir ici au centre de tri de Grande-Rivière, ni dans aucun centre de tri au Québec, je dirais. Donc, encore une fois, on reçoit des déchets biomédicaux. Donc, on voyait des seringues tantôt. Bien, on voit ici, il y a une aiguille qui pointe même que je vois. Je ne sais pas si on va le voir à la caméra. Donc, c'est très dangereux pour les employés. Ils ont des gants, comme on le disait tantôt, des gants assez robustes. Mais bon, une aiguille, c'est très, très fin. Donc, ça pourrait passer. Heureusement, ça n'est pas arrivé encore. Mais c'est pour ça qu'il faut être très prudent, puis mettre ses aiguilles plutôt, puis ses déchets biomédicaux dans un endroit approprié, là, au CLSC ou à la pharmacie. Et bref, c'est surtout pas au bac bleu qu'on doit mettre ça. Donc, on reçoit beaucoup d'autres matières aussi. On reçoit, là, c'est poussiéreux un peu. On voit qu'il y a beaucoup de déchets, soit des risques du verre ou des matières organiques. Donc, là, on voit des épluchures de maïs. Là, ça, ça date, on voit de la moisissure aussi. Quand il y a de la moisissure là-dessus, c'est signe que ça aurait dû aller au compost. Ensuite, on reçoit beaucoup, beaucoup de vêtements. Du 5 à 8 % de matières qu'on ne devrait pas recevoir au centre de tri. Il y a une très grande partie de ça que c'est des vêtements. Donc, beaucoup de textiles, des sacoches, des souliers, des bottes. Beaucoup, beaucoup de textiles. Donc, si c'est encore en bon état, on peut amener ça à la friperie. Mais si c'est en trop mauvais état pour être réutilisé par quelqu'un d'autre, bien, à ce moment-là, on peut faire des guenilles ou bien mettre ça au déchet. Mais pas au recyclage. Souvent, les gens, ils mettent ça au recyclage pensant qu'on va leur trouver une deuxième vie. Mais on n'est pas là pour ça. Les vêtements, là, vraiment, nous, on n'a rien à faire de cette matière-là ici au centre de tri. Donc, des produits d'hygiène maintenant. On reçoit beaucoup de couches. Puis ça, les couches, là, c'est cute. On voit une petite couche pour enfants. Mais on reçoit aussi des couches pour adultes. Je pense que c'est ce qu'on voit ici. Donc, de tous les formats, vraiment. Puis ça, encore une fois, quand ça fait deux semaines, c'est dans le bac. Puis qu'on reçoit ça ici, ça ne sent pas très bon. Donc, pour les employés, ce n'est pas très intéressant d'avoir à se mettre les mains là-dedans. Puis même des fois, la couche peut être ouverte. Donc, ils se mettent les doigts directement dans les excréments. Pas très intéressant. Bon, maintenant, on voit aussi des brosses à dents. Donc, les brosses à dents, les gens, ils se disent « Ah, c'est en plastique, c'est recyclable. » Mais le plastique, pour qu'il soit recyclable, là, le principal critère, c'est de regarder s'il y a le petit triangle en dessous. Comme on a dit tantôt, numéro 1 à 7, sauf le numéro 6. Est-ce qu'il y a un triangle sur la brosse à dents? Non. Bon, bien, alors, on met ça au déchet. Il y a juste les sacs plastiques et les pellicules plastiques qui n'ont pas de petit triangle qu'on accepte. Mais tout ce qui est rigide comme ça, là, comme plastique, bien, on le met au déchet quand il n'y a pas le petit triangle numéro 1 à 7, sauf le numéro 6. Là, on parlait des déchets biomédicaux qui étaient dangereux. Bien, on reçoit aussi d'autres types de résidus dangereux. Donc, on reçoit des balles de fusil de tout genre, vraiment. Puis souvent, c'est des balles qui vont être périmées. Donc, là, c'est arrivé aussi récemment qu'il y en ait une qui a explosé dans nos équipements. Donc, il faut faire attention. Ce n'est pas parce qu'elle est périmée qu'elle ne peut plus exploser. Donc, pour nous, ça peut être très dommageable. Surtout qu'il y a beaucoup d'employés, des êtres humains qui travaillent ici. Donc, jusqu'au moment où elle vient ici dans nos équipements, il y a plusieurs, plusieurs employés qui auront côtoyé ces matières-là. Donc, il faut faire attention. Il faut être vigilant puis aller porter ça au bon endroit. Au bureau de la Sûreté du Québec, vous pouvez amener justement vos vieilles cartouches. Puis peut-être aussi voir avec la boutique où vous avez acheté les cartouches, où est-ce que ce serait bien de disposer ça. Mais chose certaine, ce n'est pas au recyclage. Ensuite, on retrouve beaucoup de résidus de construction, donc des petits traiteurs de bois, de laine minérale, de styromousse d'isolation. Donc, ça, c'est des matières qu'on ne devrait pas recevoir dans le bac bleu ni dans le bac vert parce que ça, ça irait à l'éco-centre directement. Le bois, dans nos éco-centres, on le transforme, on lui donne une deuxième vie, on fait des copeaux de bois avec ça, puis on détourne ça de l'enfouissement. Donc, c'est une matière qu'on évite l'enfouissement. L'enfouissement, ça coûte extrêmement cher, donc on essaie toujours de réduire au maximum l'enfouissement. Donc, le bon endroit pour disposer les résidus de bois et les autres résidus de construction, c'est dans l'éco-centre. Donc, ici, c'est l'éco-centre de Grande-Rivière, il y a aussi l'éco-centre à Gascon, puis l'éco-centre à Percé. Donc, c'est vraiment le bon emplacement où aller disposer ça. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette visite du centre de tri de Grande-Rivière. Si vous avez des questions à savoir dans quel bac vous devez disposer les matières, gênez-vous pas pour nous appeler à la Régie au 418-385-4200. Et puis, n'hésitez pas à consulter notre calendrier de collecte, il y a une foule d'informations à l'intérieur. Vous le recevrez par la poste à la mi-décembre environ. Donc, vraiment, tous les renseignements s'y trouvent, nos coordonnées également. Puis, il y a aussi l'application, si vous êtes un peu plus technologique, l'application et le site web « Ça va où » de Récyc Québec pour savoir, vous cherchez vraiment des items en particulier. Vous pouvez chercher un item puis savoir dans quel bac mettre ça. Donc, je vous invite à consulter ça. Donc, encore une fois, merci beaucoup pour votre visite. Et puis, n'hésitez pas à nous appeler. Merci beaucoup. Merci. Merci.